Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Black Myth Wukong sur PS5, un jeu sorti le 19 août dernier sur PS5 et PC. Pour la version Xbox, on verra plus tard, apparemment, il y avait un petit exclu, un petit accord d'exclusivité avec PlayStation, mais bon, ça n'a pas été confirmé à 100%. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version PS5. Alors, je précise que je suis à peu près aux trois quarts du jeu. Le jeu contient six chapitres et j'ai un petit peu avancé dans le chapitre 4, donc je dois être à peu près à un tiers du chapitre 4. Et on sent que ça commence à être la fin, donc à mon avis, ça va s'accélérer à la fin et le plus gros du jeu est déjà derrière. Donc j'ai quand même assez d'éléments pour pouvoir vous parler du jeu et de ce qu'il vaut sur PS5. Alors, on va aller tout de suite dans les options et vous allez voir qu'il y a trois modes. Concernant l'affichage, on a un mode performance, celui que j'utilise pour l'instant, le mode équilibré, qui va essayer d'allier un petit peu les performances graphiques et les performances en termes de FPS, et un mode de qualité qui va vraiment tout axer sur le graphisme. Alors, je vous recommande chaudement d'utiliser le mode performance car le jeu reste très joli. J'ai fait des comparaisons. Oui, il y a quelques effets de lumière, de la végétation qui semble un peu plus nette en mode graphique qualité. Par contre, vous allez être en 20 FPS la plupart du temps, donc ça n'a aucun intérêt pour un jeu de ce type. Et on va y revenir avec beaucoup de boss, des combats vraiment péchus, et vraiment le besoin d'avoir les commandes qui sortent dans les temps. Donc, il y a le mode équilibré qui est un petit peu le cul entre deux chaises. Et je ne vous recommanderais pas trop, même si j'ai vu certains youtubeurs le recommander. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense que le mode performance est juste parfait. Les commandes répondent bien. Il y a quelques ralentissements, bizarrement, au cours de certaines cinématiques, qui deviennent un petit peu floues, qui ralentissent. Je n'ai pas compris pourquoi. Pas toutes, certaines. Certaines, c'est juste des personnages qui discutent. Il n'y a rien qui se passe à l'écran. Et parfois, ça pète de partout. Et l'image est super nette, donc je ne comprends pas pourquoi. C'est bizarre. Mais sinon, à part ça, le jeu tourne super bien. Donc, on va continuer la pérégrination. J'ai noté des temps de chargement un peu longués. Je rappelle qu'on est censé être sur le SSD magique. Ça devrait prendre 5 secondes. Là, on n'est plus sur 30 secondes. Bizarre. Après, une fois une zone chargée, il n'y a aucun temps de chargement durant toute la zone. Et les zones sont vastes. Vous avez beaucoup de zones à explorer. Alors, regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Dites-moi que le jeu n'est pas beau. En mode performance. Regardez les feuilles qui tombent. Regardez la brume comme ça. Les arbres, la végétation. Mais vraiment, c'est magnifique. Alors, j'ai noté que la végétation au sol bouge. Vous allez voir, les herbes bougent pour la plupart. Par contre, la végétation, les arbres ne bougent pas du tout. Mais en contrepartie, vous avez des feuilles qui virevoltent comme ça. Le jeu est juste magnifique. Regardez les flammes. On est en mode performance, les gars. Donc, voilà. Regardez ça. Regardez comment c'est gelé. Donc là, on est dans une des premières zones du jeu. Bon, là, je vais one-shot. Enfin, tuer assez facilement les ennemis. Alors, concernant le gameplay. Donc, on a un perso unique. On ne peut pas créer son perso. Et donc, c'est un petit peu à l'instar d'un Stellar Blade. Vous allez vraiment booster votre perso. Selon vos priorités, en fait. Ça va être à la carte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez donc le menu avancement qui permet vraiment de faire ce que vous voulez en termes d'upgrade. Vous avez donc endurance, tout ce qui est vie, endurance, défense. Vous avez arts martiaux. Donc, ça va être axé sur les mouvements, sur la consommation d'endurance pour ces mouvements, etc. Vous avez la partie survie avec tout ce qui est récupération d'endurance, vie, défense. Vous avez atténuation des fléaux. Alors, c'est tout ce qui est gel, feu, etc. Poison. Vous avez la mana. Je vais vous expliquer ça un petit peu après. Donc, ce qui vous sert de pouvoir magique, entre guillemets. Vous avez des postures de bâton. Vous avez trois postures principales. Donc, la posture classique d'écrasement. Donc, c'est la posture, on va dire, basique. Avec des mouvements assez classiques. Vous avez la posture du pilier qui va vous permettre un petit peu, à l'instar d'un Sengoku, de vous mettre sur un bâton qui va grandir comme ça, selon le temps de charge que vous allez rester dessus. Et qui va permettre de mettre des coups surpuissants. Une fois que vous le relâchez, vous avez la posture, pardon, déstockade. Qui est un petit peu similaire à une lance, en fait. Vous allez pouvoir atteindre les ennemis de loin, mais de manière frontale. Pas de manière aérienne, comme la posture du pilier. Donc, moi, je suis parti sur la posture du pilier. Je trouve que c'est celle qui est la plus rentable. Puisque vous avez certains ennemis qui ont des attaques très puissantes, mais qui sont vraiment focalisés sur le sol. Donc, une fois que vous êtes sur votre bâton, vous êtes bien. Vous pouvez même faire un coup de bâton sauté qui va partir en hauteur, comme ça. Et vous allez pouvoir esquiver, parfois, faire d'une pierre deux coups, esquiver le coup de l'ennemi et émettre un coup. Vous avez la partie mysticisme, donc qui comprend la... Donc, vous avez différentes capacités avec des temps de recharge qui vont consommer et de la mana et qui vont devoir se recharger après utilisation. Vous avez immobiliser. Alors, ça, c'est ma préférée. Ça vous permet de geler l'ennemi pendant quelques secondes. Alors, tous les ennemis, donc plus l'ennemi est fort et plus il va se libérer de votre emprise facilement. Alors, vous pouvez faire un enchaînement. Souvent, votre enchaînement, vous pouvez le terminer, ce qui fait que ça va stun l'ennemi pendant une ou deux secondes. Et vous pouvez ré-enchaîner derrière. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Vous avez le cercle de feu que je n'utilise pas du tout. Donc, il y a une compétence qui vous permet de récupérer de la vie. Tu vas créer un cercle de feu autour de vous et récupérer de la vie. Entrape de sort. Donc, c'est une compétence un peu cachée. Je ne dirai pas comment la trouver. Mais qui vous permet, en fait, de ne pas du tout utiliser de capacités, mais de tout axer sur vos capacités physiques. Donc, je n'utilise pas ça non plus. L'altération mirage brumeux. Donc, qui vous permet de créer un clone comme ça, brumeux, et d'attaquer par derrière l'ennemi. L'ennemi va se concentrer sur le clone. Donc, c'est pas mal. Ça, j'utilise beaucoup aussi. Solide comme un rock. Pardon. Qui vous permet de changer en pierre. Alors, c'est trop statique, je trouve, pour bloquer un coup. Donc, je trouve que ce n'est pas rentable. Il y a d'autres moyens de bloquer des coups. Moi, je préfère immobiliser l'ennemi et l'enchaîner pendant 5 secondes plutôt que de bloquer un seul coup. Autant l'esquiver. Surtout qu'il n'y a pas... Dans ce jeu, je précise qu'il n'y a pas de parade. Tout est axé, par exemple, sur les esquives. Donc, il va falloir... Il y a esquives parfaites, bien entendu, si vous faites l'esquive dans un timing parfait. Solide comme un rock. C'est un peu la parade du pauvre. Vous avez touffe de multiplicité qui vous permet de créer des Kagebunshin, comme dans Naruto. Des clones. Alors, ils sont assez faibles. Si vous les boostez avec les stats, ça va, ils durent assez longtemps. Mais ça bouffe énormément de malades. Donc, j'utilise essentiellement immobiliser et mirage brumeux. Et je m'en sors très, très bien. Et également, on va y venir, les transformations. Donc, vous pouvez trouver certaines transformations. J'en ai trouvé 3 ou 4, pour l'instant. Non, attendez. Non, même 5, il me semble. Vous pouvez vous changer, par exemple, en un renard qui manie le feu. Vous avez différents animaux. Alors, je ne sais plus exactement. Un qui va se faire exploser en fin de transformation. Donc, il fait beaucoup de dégâts de zone. Vous en avez un autre. Donc, il y a un espèce de singe qui va faire des enchaînements assez stylés. Qui est assez agile, qui est assez rapide, etc. Donc, voilà pour les principaux aspects du jeu. Vous avez, donc, en bas à droite, il y a ma grosse tête. Vous n'allez pas le voir. Vous avez les capacités. Vous appuyez sur R2. Et vous pouvez utiliser vos capacités. Vous avez, donc, à gauche, donc, en blanc, votre barre de vie. En bleu, la barre de mana. Donc, les pouvoirs spéciaux pour utiliser les capacités. Et en jaune, votre barre d'endurance. Vous avez des fioles que vous pouvez utiliser. Donc, différentes fioles pour booster, par exemple, votre attaque, récupération d'endurance, etc. Et à droite, donc, les différentes capacités. Vous avez à droite, un petit peu à gauche de ma tête, vous allez voir une espèce de tête avec R2 plus L2 d'affiché. Alors, vous pouvez capturer certains monstres puissants. Et ensuite, vous en servir pour faire une capacité qui, ensuite, se recharge. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne consomme pas de mana. Et cette capacité, parfois, fait beaucoup de dégâts. Celle que j'ai fait énormément de dégâts. Donc, vous avez ces hôtels-là. Donc, ils servent un petit peu comme les feux de camp dans les Souls. Donc, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Donc, récupérez votre rovis, ce qui va régénérer la zone et faire réapparaître, repop, les ennemis aux alentours. Pas les boss. Les boss, ils sont uniques. Vous pouvez voyager entre les différents feux de camp, les différents sentiers, comme ça. Vous avez avancement. Vous pouvez préparer vos sorts. Donc, vous avez différentes capacités que vous pouvez arranger selon que vous voulez. Selon la manière dont ils vous arrangent. Réanimer les étincelles, ça vous permet de tout remettre à zéro au niveau des stats et de réattribuer vos points de stats et élever des esprits. Donc, vous avez des esprits de monstres puissants, des mid-boss que vous pouvez capturer. Et vous pouvez en équiper un. Alors, certains, lui, booste l'attaque. Lui, il va booster la résistance au poison, etc. Le mien booste la défense et met un coup de tête et une capacité pour mettre un coup de tête surpuissant. qui stun l'ennemi. Alors, moi, c'est mon préféré. Je vais le garder, je pense. Vous avez une boutique où vous pouvez acheter des objets. Donc, après chaque chapitre, la boutique est alimentée de nouveaux objets. Vous pouvez créer des remèdes. Vous avez différents composants que vous pouvez récupérer. Et vous pouvez composer. Alors, moi, j'utilise quasiment pas les remèdes mis à part contre des boss très puissants. Je garde tout. Et quand je galère sur un boss, j'utilise... Voilà. A l'instar des fioles dans les sols, vous avez une gourde unique. Vous avez... Au départ, il me semble, trois... Vous pouvez l'utiliser trois fois. Et là, je crois que je suis déjà à huit fois. Donc, vous pouvez la booster. Et vous avez différentes gourdes avec différents effets. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Alors, comme je disais, en termes de graphisme, moi, je trouve ça magnifique, personnellement. Oui, il y a certains... Certains éléments du décor. Si vous regardez un peu trop près, c'est un peu cracra. Notamment, certains rochers. Vous allez voir. Voilà. Si je vous fais ce plan-là, regardez à gauche. C'est cracra. Mais qui va s'arrêter comme ça ? Vous arrivez là. Vous arrivez. Vous regardez. Ce point de vue-là. Vous regardez ce qui est devant vous. Vous allez vous battre contre des ennemis devant vous. Vous n'allez pas... Regardez les rochers, les coins, les rochers sur les côtés. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter un petit peu avec les détails. Alors, oui. Pour certains puristes, ils vont dire, oui, sur PC, c'est mieux, etc. Mais sur un PC, à quel prix ? Parce que la PS5, je sais que la PS5 Pro a fait grincer des dents avec son prix. 800 euros, on le rappelle. Sans recteur de disque, sans socle, rien. Mais elle fera sûrement tourner ce jeu-là en mode graphique, en mode qualité, à 60 FPS. Mais là, pour faire tourner ce jeu-là, comme la PS5 le fait tourner, elle fait un PC à 800-900 euros au minimum. Je vous garantis. Il y a encore 900 euros. Je dirais même 1 000 euros. Donc, voilà. Pour mettre les choses dans leur contexte, c'est un jeu qui est très énergivore, je veux dire, en termes de graphisme. Et on comprend pourquoi. Regardez un petit peu les environnements. Alors, on est sur du... Les environnements graphistes sont très, très impressionnants. Alors, regardez. Je vais vous montrer quelques capacités. Donc, l'immobilisation. Regardez. Il est immobilisé pendant un certain temps. Vous avez le nuage brumeux qui vous permet, voilà, de ne pas être vu par les ennemis. Et bam ! On met un coup, ça stun l'ennemi. Vous avez... Donc, la capacité qui permet d'appeler un ennemi qu'on a capturé. Allez, par exemple celui-là. Donc, en fin de transformation, il explose. Donc, il est bouffé des dégâts énormes de zone. Il a one-shot l'ennemi. On a donc les clones. Voilà. Donc, ils sont là pour une durée limitée. Et qui ne peuvent prendre que des dégâts limités également. Donc, contre les boss, je trouve qu'ils sont un petit peu inutiles. Mis à part si le boss est complètement stun. Alors, la posture du bâton, regardez. Donc, je charge mon bâton grâce à l'anger. Jusqu'à deux fois. Et je peux ensuite taper un ennemi. Voilà. Et bien entendu, le monstre a capturé. Donc, vous avez là, le coup de tête. Bam ! Un énorme coup de tête. Et ensuite, vous allez voir en bas à gauche, ça se recharge. Alors, ça prend beaucoup de temps. Et vous avez également des artefacts. Donc, je ne vous montrerai pas les effets. Que vous récupérez enfin de chaque chapitre. Et qui vous donne un boost d'une capacité. Et une capacité spéciale à utiliser. Alors, souvent, elle est très utile contre le boss du chapitre. Et c'est tout. Après, on peut utiliser la harcel que j'utilise. Elle est vraiment utile pour d'autres boss. Mais voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui est capacité et gameplay. Le gameplay est très nerveux. Alors, voilà. Vous avez des petites surprises comme ça. Parfois, vous allez récupérer une plante. Et en fait, c'est un ennemi à l'intérieur. Vous avez un objet qui, comme dans les saules, vous permet de retourner au dernier feu de camp visité. Là encore, je trouve que les temps de chargement sont un peu longués. Donc, je vais vous montrer une autre zone. On va aller sur différentes zones. On a une zone de sable, une zone de neige. Je vais vous montrer la zone du sable, par exemple. Donc, c'est vraiment varié. Pour ceux qui disent que c'est un boss rush, eh bien, je ne trouve pas. Vous avez autant d'ennemis de mobs normaux que dans les saules, si ce n'est plus. Donc, toutes les zones, vous avez des ennemis différents. Donc, si c'était un boss rush, vous aurez 2-3 pèlerins à battre. Voilà, regardez comment elle a one-shot. Regardez celui-là, avec le bâton, on va y aller de loin. Ah, voilà. Donc, vous récupérez de la volonté. Alors, la volonté, donc des points d'expérience tout en haut, à droite, en jaune, c'était des points d'expérience. et la volonté, c'est la monnaie du jeu, on va dire, sachant que c'est dissocié. Par exemple, dans les saules, les saules vous permettent, les armes vous permettent d'acheter des objets et de monter en compétences. Ce n'est pas le cas ici. Là, ici, vraiment, ce que vous allez booster, c'est des compétences qui vont, oui, pour certaines, booster des capacités, mais souvent, booster, vous donner des nouveaux mouvements, des nouvelles capacités. C'est plus dans ce sens-là, les level-ups ici. Regardez, les rochers sont quand même jolies parce qu'on regardait tout à l'heure en détail. Si vous regardez en détail de très près, ce n'est pas très folichon, mais si vous regardez comme ça, vraiment, il n'y a pas de souci. Alors, en termes d'ambiance sonore, vraiment, c'est un sans-faute. C'est magnifique. Vous avez des ambiances, mais alors, à couper le souffle, ils sont doux. Et vraiment, vous êtes parfois dans des temples avec des musiques vraiment magnifiques qui vous mettent clairement dans l'ambiance. Les musiques de boss sont épiques pour la plupart. Oh, je ne l'avais pas buté, lui. Ah, ben voilà, j'ai trouvé un mythe boss que je n'avais pas trouvé avant. Voilà. squelette lancier, je ne l'avais pas. Il y a un élément sur lequel je voudrais revenir et là, c'est un bon exemple. C'est les murs invisibles. Malheureusement, il y en a énormément dans le jeu. Regardez là, il y a un escalier. On a l'impression qu'on peut passer, mais on ne peut pas. Ça, c'est chiant. Parfois, vous avez des zones un petit peu à escalader. À gauche et à droite, ça se ressemble. À gauche, vous pouvez escalader. À droite, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas vraiment d'explication. Regardez, là, je ne peux pas escalader. Et parfois, je peux escalader sur le côté. Ce n'est pas le cas ici. Mais vous avez beaucoup de cas où c'est un petit peu trompeur. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Ça casse un poil l'immersion. Mais alors, je vais en revenir d'ailleurs sur le fait que ce n'est pas un boss rush du tout. Les zones sont tellement énormes qu'avec beaucoup de chemins, énormément de commandes secrets à trouver que non, ce n'est pas du tout un boss rush. C'est un bon jeu comme un bon Souls avec énormément d'exploration. Je trouve même plus que dans les Souls. Il y a des zones secrètes. Vous avez des zones de méditation. Je vous en montrerai une. Elles se régénèrent après un certain temps. Ça vous fait gagner de l'expérience et ça vous donne un bon panorama de la zone. Le gameplay, comme je l'ai dit, on est sur du très très haut niveau. C'est un peu comme si c'était l'airblade. Vous avez l'impression au départ pour les joueurs des Souls que vous n'avez pas trop de choix, que vous allez vous ennuyer parce qu'il n'y a qu'un perso, qu'un type vraiment de gameplay que vous allez pouvoir expérimenter. mais en fait, non. Le fait d'avoir plusieurs capacités, plusieurs combos, parce que même dans Stellar Blade, vous aviez énormément d'enchaînements, de combos. Et ça donne énormément de capacités alors que dans les Souls, oui, vous avez le choix entre différentes classes. Mais une fois que vous avez choisi votre classe, vous avez 3-4 mouvements et c'est tout. Alors oui, on va me dire, on peut changer d'arme, vous avez 3-4 mouvements par arme et c'est tout. Donc, pour pouvoir vraiment bénéficier de toutes les ficelles du gameplay, vous allez devoir vraiment enchaîner énormément de différentes combinaisons d'armes et d'équipements. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, vous vous équipez une fois et vous avez accès à tous les mouvements que vous allez débloquer. Pareil, les postures, je ne vous ai pas montré mais vous avez moyen de changer de posture avec la croix directionnelle. Donc, en haut, posture du bâton, celle que j'ai. À gauche, la posture classique et à droite, la posture des stockades. Donc là, par exemple, les stockades, vous voyez, on fait un coup chargé vers l'avant comme ça. Posture classique, un coup comme ça, normal. Voilà. Et posture du bâton, on monte sur notre bâton et on le fait grandir au fur et à mesure. Et voilà. Vous avez au total six chapitres. J'ai mis à peu près 40 heures pour faire les quatre premiers chapitres. J'ai pris mon temps, j'ai bien exploré. Certains disent qu'il y a plus de 100 boss, apparemment, c'est plus dans les quatre indices. Je ne sais pas s'ils comptent les mid-boss parce que j'en ai déjà capturé une bonne trentaine, il me semble. C'est un jeu, je trouve, qui est prêt pour les nouvelles générations et qui va vraiment faire mal. Même sur ce PS5 il sera parfait pour démontrer les capacités. Regardez au loin ce qu'on voit quand même, on a une fu qui est assez impressionnante. Regardez la tortue. J'ai l'impression d'être dans un Xenoblade. Alors, il y a des autres qui ont été empruntés je pense à certains Souls et notamment Demon's Souls. Vous avez une zone qui est vraiment insupportable mais qui est vraiment réussi quand même. Qui fait vraiment penser à une zone de Demon's Souls. Vous verrez laquelle, vous la reconnaîtrez directement. Parfois, il faut savoir qu'on est directement amené dans une nouvelle zone. On n'a pas le choix. Alors oui, après, on peut revoyager. Heureusement, on n'est pas bloqué. On peut revoyager vers les autres zones déjà découvertes. Mais certaines zones sont vraiment corsées. Regardez. Quand j'entends certains dire, regardez derrière, certains dire que le jeu a été créé de manière random, les décors, c'est tout est random. Arrêtez, il faut arrêter au bout d'un moment. oui, il y a des murs invisibles, mais c'est parce que je pense qu'ils ont vu trop grand en termes de scope. Moi, je n'ai clairement jamais vu ça. Alors, c'est pour ça qu'on a envie de nous donner la vision d'un décor vraiment sans limite. Mais oui, en termes de gameplay, il faut qu'il y ait des murs invisibles. Mais après, ils auraient pu les cacher de manière un peu plus intelligente, je pense. Mais voilà, c'est un nouveau studio, c'est leur premier gros jeu. Et quel jeu, vraiment ? Regardez les intérieurs. Avec le soleil qui rentre comme ça, si ce n'est pas magnifique. Et on est, je le rappelle, en mode performance. Regardez. Jouez-y en mode performance. n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il faut jouer en mode équilibré ou en mode graphique. Vous allez galérer, notamment sur les boss, parce que ça va être compliqué. Pour les commandes, elles ne vont pas répondre comme elles devraient. Et vous allez sentir, je pense. Énormément de zones, vous pouvez le voir au niveau des... des commandes et des feux de camp. Je ne sais pas comment j'appelle ça des sentiers, il me semble. Regardez le nombre que j'ai débloqué et entre chaque zone, il y a de quoi faire. Il y a des ennemis partout. Vous allez vous prendre des embuscades, vous allez avoir des ennemis qui vont sortir du sol, des ennemis qui vont sortir d'espèces de cocons de partout. On va vous tirer dessus à distance. Donc, il y a vraiment des petits coups de vis aussi d'ennemis cachés ou sur des ponts qui vont essayer de vous faire tomber. Regardez un petit peu les environnements. Je trouve ça magnifique personnellement. regardez la grandeur des décors. On est vraiment... Alors oui, il ne faut pas regarder dans les détails parce que, encore une fois, si vous regardez les rochers sur le côté de très très près, oui, mais c'est un rendu global. C'est un feeling global. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et on va faire une conclusion, je pense, sur le jeu. Comme je l'ai dit, je suis au trois quarts du jeu, à peu près à 40-45 heures de jeu. Et je pense que j'ai déjà devant moi un grand jeu. Alors, le titre de la vidéo, c'est Est-ce qu'il est déjà culte ? J'ai l'impression parce que je me suis un petit peu attardé sur les réseaux sociaux et sur certains forums et on voit des gens qui sont déjà au New Game Plus 3, New Game Plus 4. A savoir qu'à chaque fois, déjà en New Game Plus, vous avez de nouvelles capacités à débloquer, des nouvelles armes à débloquer et les ennemis vont être plus corsés, si j'ai bien compris. Alors, apparemment, c'est à partir du New Game Plus 3 que ça se corse, notamment car les artefacts ont trois capacités à débloquer. Donc, ils considèrent qu'après le New Game Plus 3 complété, donc trois runs de jeu, vous avez tous les artefacts débloqués, vous aurez normalement toutes les capacités débloquées. Le niveau maximum, il me semble que c'est niveau 320, un truc comme ça, pour avoir toutes les capacités. Moi, je suis niveau 100 quelque chose là déjà. Vous aurez de quoi affronter ce qui vous attendra. A savoir que certains boss sont très très chauds. Explorez bien, surtout. Faites bien les petites quêtes annexes. Alors, pour certaines, un petit peu cryptique, mais les joueurs des souls, vous plaignez pas parce que c'est comme ça dans tous les souls, toutes les quêtes. Moi, Bloodborne, par exemple, j'ai rien compris aux quêtes. Je ne savais même pas qu'il y avait certaines quêtes à faire à certains endroits. Donc, faites bien tout et quand vous galérez sur un boss, c'est qu'il y a quelque chose à faire. C'est que vous avez oublié quelque chose. Il y a quelque chose à débloquer qui va vous aider. Et notamment, en fin de chapitre 2, là, c'est le premier gros mur du jeu. Fin de chapitre 2, fin de chapitre 4, chapitre 3, ça allait encore. Fin de chapitre 2, là, c'est vraiment un filtre de joueurs. Je pense qu'il y a à l'heure actuelle sur PS5, en tout cas, que la moitié des joueurs, un peu plus de la moitié, qu'on réussit à franchir ce cap. Et pour le chapitre 4, c'est un quart. C'est un peu plus d'un quart. C'est vous dire au combien ça filtre. Et ces boss-là, vous allez en chier, mais comme vous en avez chier sur certains boss From Software, donc, c'est tout à fait normal. En termes de contenu, je pense qu'on est sur un jeu, mais vraiment, vraiment généreux. vous avez tellement de zones à explorer. Je déplore quand même l'absence d'une map. Une petite map, si basique soit-elle, aurait fait du bien. Ils ont voulu se coller aux saules, sauf que les saules, il n'y a pas de mur invisible, quasiment pas. Vous tombez, vous mourrez. Il y a un mur, c'est parce que c'est un rocher, ou c'est un passage trop haut, ou trop bas. c'est justifié. Là, vous avez un rocher d'un mètre, vous pouvez sauter dessus. Deux minutes plus tard, le même rocher dans une zone différente, vous ne pouvez pas sauter dessus. Votre perso peut faire des bombes de 20 mètres, de descendre de 20 mètres d'un coup, et parfois, il ne peut pas descendre d'un petit rocher parce qu'il y a un mur invisible. Donc, c'est ces deux points-là vraiment qui m'agacent un peu. Comme je vous l'ai dit, des temps de chargement un poil long, mais une fois qu'on est dans le feu de l'action, on ne le sent pas. Et quelques ralentissements sur des gros affrontements avec beaucoup d'ennemis ou des gros ennemis, des gros boss. Et bizarrement, des ralentissements et des effets de flou sur des cinématiques qui sont toutes basiques. Vous avez par exemple la cinématique de tout début de jeu qui pètent de partout. Ça se bat de manière mais vraiment non-stop et aucun ralentissement. Et vous avez une cinématique où vous avez trois persos en train de parler, de raconter leur vie et ça va ramer et il va y avoir un effet de flou sur les visages. Ça va passer entre le flou et le net au niveau de l'image. Bizarrement, pendant quelques secondes, ce qui va un petit peu nuire à l'immersion, c'est dommage. En termes d'ambiance sonore, comme je l'ai dit, on est sur du très très haut niveau. Vous avez vraiment des zones mais je vais vous laisser découvrir ça vous-même avec des chants derrière, des chants bouddhistes un peu là qui vous prennent un petit peu aux tripes. Vous avez pendant un des chapitres un espèce de chanteur qui vient faire des sons mais alors magnifique en chinois. Je vous recommande vivement de jouer avec les voix chinoises. Surtout, ne jouez pas avec les voix anglaises, ça vous casserez l'immersion. Ah oui, un autre point que je voulais souligner, les sous-titres sont vraiment de petite taille. Regardez, même les menus s'écrits en tout petit. Donc pour ceux qui ont des problèmes de vision qui n'arrivent pas à voir les toutes petites écritures, vraiment mettez les voix en anglais si ça peut aider dans ces cas-là afin de ne pas avoir vous concentré sur des textes tout petits pendant les combats parce que parfois ça parle pendant les affrontements également ou pendant les traversées de zone. Vous allez avoir un perso à suivre ou qui va vous suivre et qui va vous donner des informations sur le lore notamment. Oui, pour moi, c'est un très grand jeu avec des petites fautes de débutants. Des petits aspects, ben voilà, c'est des petits défauts qui pourraient être corrigés même avec des patchs. Pour ce qui est des murs invisibles, je ne pense pas. Là, il faudra à Black Miss vous prendre deux ou un DLC dans des zones totalement détachées. ce qui est tout à fait faisable. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire avec ce système de zones comme ça. Ils peuvent simplement ajouter des zones. Voilà, vous voyagez, pof, il y aura une nouvelle zone d'ajouter. Ce sera le DLC et voilà. Et dans ce DLC-là, faire en sorte que les murs invisibles soient un peu moins visibles. C'est des choses qui pourraient être améliorées. Après, l'absence de map, ça va de pair avec les murs invisibles. Vraiment, ils devraient mettre une map. Je sais qu'ils veulent coller au mieux aux souls, mais mettez une petite map avec simplement, je ne sais pas, des petits marqueurs rouges ou des croix ou des zones grisées pour les coins où on ne peut pas aller. Par exemple, dans la zone de la neige, j'ai tourné pendant une heure pour retrouver mon chemin. Ce qui n'est pas normal. Ça ne devrait pas être le cas. Regardez-moi ce temple avec des cadavres sur le sol. Regardez, ce n'est pas magnifique. C'est des petites choses comme ça qui nous sortent un peu de l'immersion, ce qui est dommage parce que le jeu, il est magnifique. Regardez, la tête de tigre comme ça dans une rivière de sang. Vous avez un Bouddha sans tête. Vraiment, les décors parfois qu'on ne me dise pas que ça a été créé aléatoirement, je n'y crois pas. mais ils ont vu trop grand encore une fois et ces murs invisibles sont la résultante de ça. Dans les saules, c'est quand même des zones contenues. Oui, Elden Ring va plus loin mais à chaque fois que vous avez des biomes différents et tout est rattaché ensemble. Ce n'est pas des zones détachées. Bien entendu, il y a moins de zones invisibles, mais par exemple dans le DLC, les sauts de cheval qui vous font tomber juste parce qu'il vous manque un mètre, vous avez là les stats. Normalement, ça devrait vous faire un petit peu de dégâts mais non, ça vous fait mourir parce que vous n'êtes pas censé aller par là. Vous êtes censé prendre un téléporteur ou passer via une zone secrète qui se trouve à 10 000 km de là mais ce n'est pas grave. Ça n'a aucun sens. Là, au moins, c'est des zones propres avec des thèmes propres, des biomes différents et elles sont larges. Vraiment, vous avez de quoi faire. Il y a des secrets de partout, des coffres de partout, des mid-boss de partout. En termes de contenu, c'est gargantuesque. Vraiment, je ne vous parle pas d'un contenu d'un open world dégueulasse avec des quêtes annexes dégueulasses. Là, vous avez une ou deux petites quêtes, souvent une par chapitre. Elles sont un peu longues, elles sont un peu cryptiques, mais elles servent la narration et elles servent le gameplay également parce que ça va vous permettre souvent de battre un boss plus facilement ou d'accéder à une nouvelle zone, etc. Le jeu a été fait de manière très intelligente. Ça me fait vraiment penser à un mix de Souls et de Stellar Blade. En Stellar Blade, il y avait les zones sans épée, les deux zones en monde ouvert qui ont encore un petit peu changé les choses, mais ça me fait penser un petit peu à un mix des deux. C'est pour mon plus grand plaisir. Pour vous dire, j'avais fini, je pense que je ferai un test d'ailleurs, Final Fantasy VII Remake, j'étais en retard, et je m'étais lancé dans Rebirth que j'appréciais vraiment. Black Miss Wukong est sorti, j'ai dit allez je tente et j'ai mis Rebirth de côté. Donc c'est vous dire la qualité du jeu. on est sur vraiment un jeu qui certes pourra déplaire pour certains, pour les aficionados des détails techniques, etc. vont vous dire oui, si, il y a ça qui ne va pas, PC Master Race, oui d'accord, ok, on a compris, PC Master Race, minimum 1000 euros. Donc, quand vous avez une PS5 à 450 euros qui vous le fait tourner de manière vraiment correcte, ben voilà, la question se pose quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Moi je l'ai pris sur PS5 sans hésiter, alors que mon PC pourrait le faire tourner je pense à peu près pareil, mais voilà, j'ai le confort de la télé, plug and play, je n'ai pas à me faire chier avec des mises à jour ou des problèmes de driver, etc. de toujours changer les curseurs, voilà, là je me mets en mode performance et ça tourne, et voilà. Il y a des petits quacks techniques par-ci par-là, mais sinon ça tourne nickel. Un jeu que je vous recommande vivement, si vous ne l'avez pas essayé, je vous conseille vraiment de vous y mettre. Si vous aimez les choses, si en plus vous avez apprécié Stellar Blade, ben là, c'est parfait. Vous avez le mix des deux. C'est moins léché techniquement parlant qu'un Stellar Blade. Stellar Blade, c'était vraiment la perfection technique, vous n'aviez aucun ralentissement, aucun souci. vous n'êtes pas à ce niveau-là, mais c'est quand même, il y a plus de zones à explorer, il y a un scope plus grand, Stellar Blade, les zones ouvertes étaient un peu vides, là vraiment, vous avez des architectures vraiment magnifiques, c'est recherché, vous avez vraiment des secrets de partout. Et comparé aux Souls, c'est très similaire aux anciens Souls. ça ne va pas être un Elden Ring bis. Vous avez des très grandes zones, ça peut être similaire à quoi en termes de zone ? C'est plus grand que toutes les zones de tous les Souls précédents, mais c'est moins grand qu'un Elden Ring. Donc c'est entre deux. C'est entre deux en termes de taille, de zone, mais en termes de contenu, vous avez vraiment énormément de choses à faire. J'ai envie de dire, qu'attendez-vous pour vous y mettre ? Donc si vous avez un bon PC ou une PS5, ben allez-y, vraiment, oui, il y a des pics de difficultés, vous allez en chier par moments, mais quand vous avez des gros pics, des trop gros pics de difficultés, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y avait pas une quête à faire, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait m'arranger la vie, me faciliter la vie, et souvent, il y a quelque chose à faire. Vous pouvez également level up relativement facilement dans certaines zones. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura aidé à vous décider quant à prendre le jeu ou non. Pour ceux qui ont déjà joué, qui l'ont déjà terminé, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et à partager avec moi votre expérience sur le jeu, qu'elle soit bonne ou négative. Et de toute façon, moi, je préfère voir une vision globale et voir un petit peu tous les avis sur les jeux. c'est toujours intéressant. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Normalement, on aura une vidéo par semaine. Je vais essayer de me tenir à ce nouveau format. Il y a eu une grosse période sans vidéo. Je m'en excuse. J'ai eu des changements un petit peu au niveau professionnel notamment qui ont fait que je n'ai pas du tout le temps de faire des vidéos pendant les derniers mois. Donc, c'est pour ça que la chaîne était un petit peu mise en pause. Mais là, on revient et on va essayer de proposer au moins une vidéo par semaine. Ce sera déjà pas mal. À venir, je pense, le test de Final Fantasy VII Remake très en retard. Mais on le fera. Final Fantasy VII Rebirth, ça arrivera également. Une excellente fin de week-end à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao !